Afrique Afrique Cela fait plus de 10 ans que Mme Fortunata Tchaparone est en République démocratique du Congo. Le numéro 1 de la société d'études, services et constructions, CESCO, pense que l'expérience et la compétence ont fait que CESCO devienne un point de repère dans le projet lié aux divers secteurs d'intervention tels que l'entretien des infrastructures, la réalisation des édifices publics, résidentiels et industriels, la construction des routes, des pans, des tunnels, des barrages hydroélectriques, bref, un apport au développement de la RDC. Parler de mon apport, c'est trop dire. Des gens que j'ai mis ma petite goutte dans ces océans, dans ces termes, cette République démocratique du Congo. Le travail que CESCO a voulu gérer, c'est plutôt un travail qui puisse contribuer à la dimension de la reconstruction dans ce pays. Et à travers la participation aux appels d'offres nationales et internationales, à travers le travail dans les différentes provinces, on a voulu marquer notre présence. Et on a voulu dire encore aujourd'hui et chaque jour que l'on croit dans cette grande transformation que ce pays a fait. Aussi pour le développement de la paix, que c'est le plus grand résultat, et le développement de la paix sociale que je peux définir. Le fait d'être ici depuis dix ans, ça nous a permis de voir les transformations de ce pays. Et on peut dire que ce pays a fait des grands pas, grâce aux efforts des autorités, grâce aux efforts aussi de la population. La CESCO, vous savez, même si on n'apparaît pas, ça signifie pas qu'on ne travaille pas. On a fait plusieurs engagements pendant cette période. On a créé une autre structure et on a formalisé la constitution d'une structure à Brazzaville. On est en train de travailler pour renforcer les liens avec la structure que nous avons en Italie, que c'est le planétario, et on a employé aussi un temps pour la préparation des appels d'offres que nous considérons très importants par rapport à la reconstruction. Et à travers ce processus aussi, disons que nous avons préparé le travail pour les années à venir. Le message d'espoir déjà est que la structure a grandi. Un message d'espoir aussi que la préparation du travail s'est faite à travers un sacrifice quotidien, des travails et d'engagement, et croire aussi dans les objectifs qu'on suppose à chaque moment. Et notre présence est déjà un signe d'espoir. Les enfants de tous les travailleurs de ces scouts qui sont régulièrement à l'école, c'est déjà un signe d'espoir. Et les gens qui peuvent digniteusement donner une survie à leur famille, c'est déjà un signe d'espoir. Enseignante des professions, Mme Tina promet de soutenir l'Académie diplomatique congolaise. Mon premier travail avant de gérer plusieurs entreprises, c'était la formation. J'étais enseignante. Donc je voulais parcourir cet aspect d'enseignement, aussi en donnant mon apport dans la structure de formation que je considère privilégiée. Et après, j'aime mon pays, j'aime ma langue. Et je pense aussi que l'Italie et la RDC ont plusieurs caractéristiques en commun. Et qu'ils peuvent sûrement avoir la capacité, à travers une dimension d'abord linguistique, et après des contacts directs avec la réalité, ils peuvent faire plusieurs pas ensemble. La CSCO est reconnue à l'échelle nationale et internationale, grâce à son éclatante coopération. C'est une société qui offre son apport décisif dans le monde des constructions, en particulier dans les travaux des génies civiles en général. Elle intervient également dans le projet et dans les études des faisabilités, ainsi que dans la fourniture des matériaux. Tel est l'objectif que s'est fixé le gouvernement piloté par le premier ministre Matata Pognon. Ceci se traduit par la réhabitation de ces bâtiments qui abrutent les secrétaires générales de la culture et art, dont les travaux ont été lancés ce mardi 16 octobre par le ministre du Titell, Banzamukala Isungou. De quoi se faut-il les mains ? Je l'ai trouvé en chantier. Et comme on dit dans l'histoire de l'État, c'est la continuité de l'action de l'État. Je l'ai poursuivi. Et je voudrais qu'il s'achève correctement. C'est ce que je souhaite. Que nous ne nous limitions pas à la pose de la première pierre. Qu'il ne soit pas suivi d'autres pierres. Il faudrait justement qu'après qu'on ait posé la première pierre, que d'autres pierres suivent et que nous venions réceptionner les travaux. Pour Mme Fortuna Tatina, responsable des sociétés d'études, services et construction SESCO, la durée des travaux prendra quatre mois. Je pense que ça sera un bâtiment que nous allons célébrer comme un des beaux bâtiments ici, rue Haut Commandement. C'est ça notre souhait, c'est ça notre désir et nous allons nous engager pour ça. Et en son siège à Kinshasa, SESCO est une société qui offre son apport décisif dans le monde de construction, en particulier les travaux de génie civil, dans le projet et études de faisabilité ainsi que dans la fourniture de matériaux. La Direction Générale des Migrations vit en sa manière la révolution de la modernité. Elle a été fournie en matériaux par la société d'études, services, construction, SESCO pour lui permettre de bien gérer le secteur de la délivrance des passeports, c'est mardi 16 octobre. Personne n'est croyé à la réussite de ces marchés. On nous jetait des petits colibés en nous disant, Monsieur, tu es fou, comment tu peux lancer et marcher à la fin d'un institut bilataire. Aujourd'hui, nous estimons bien que toutes ces langues-là sont appelées à ces terres. La SESCO a pour mission d'offrir son apport décisif dans le monde des constructions, en particulier dans les travaux de génie civil, dans les projets et études de faisabilité ainsi que dans la fourniture de matériaux. Je pense que ça représente vraiment les soucis du gouvernement et en particulier aussi de la Direction Générale des Migrations par rapport à améliorer la qualité de ces services. Donc le fait que le matériel est arrivé d'une structure et ils ont choisi un matériel performant, ça veut dire que nous sommes en train d'assister en ce moment à encore ce pays qui est en train de se développer de plus en plus et d'être à la hauteur d'une très grande structure. Parmi les matériels remis à la DGM figurent l'électeur des passeports HP, un appareil pour prélever les empreintes digitales et un serveur. A l'issue de cette première livraison, un protocole d'accord a été signé entre la Direction Générale des Migrations et la SESCO pour une coopération bilatérale.